Madame la Ministre, Messieurs les députés, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Question de M. Julien Aubert. A Mme la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits de la Femme, la parole est à M. Aubert. Merci M. le Président. J'aimerais attirer l'attention de Mme la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes sur les moyens de l'établissement français du sang et le manquement de personnel collecteur qui a un impact direct sur sa collecte elle-même. En effet, le manque de médecins, parfois d'ailleurs signalé à la dernière minute, crée des files d'attente de donneurs qui, par manque de temps, finissent par faire demi-tour. Or, dans le Vaucluse, qui est un département particulièrement actif en matière de bénévoles, particulièrement bien maillé, cela pose des problèmes, notamment dans les collectes de petits villages, parce que, par définition, le fait que certains donneurs de sang ne viennent plus vient toucher la rentabilité économique de ces collectes. Or, sans donneurs, pas de sang, et c'est l'ensemble du réseau des amicales de donneurs de sang qui se retrouve ainsi atteint par la chute du nombre de dons. Alors, ceci vient en télescopage avec la condamnation de notre pays par la Cour de justice de l'Union Européenne. Et un décret a été publié le 2 février dernier, ouvrant la voie à une commercialisation du don du sang avec la suppression du monopole de l'établissement français du sang pour la fabrication de plasma. On voit bien ici le problème entre les manques de moyens donnés à l'établissement et sa mise en concurrence. Eh bien, nous avons peur que le système de collecte basé sur l'anonymat, le bénévolat, l'absence même de profit, soit à terme menacé. Est-ce que ce ne serait pas là une forme de brèche dans la non-commercialisation du corps humain ? Aussi, je souhaiterais, au nom des associations de donneurs, vous demander quelles mesures vous entendez prendre afin de soutenir la collecte de sang qui est indispensable à la survie de nombreux Français et quelles mesures seront engagées afin de ne pas connaître de dérive dans la collecte de produits sanguins et de faire en sorte que, par exemple, les fils s'agrandissent sans que le personnel nécessaire ne soit disponible parce que certaines personnes, éventuellement en dissimulant leur état de santé, voudraient tirer profit de leur don du sang. Merci, M. Aubert. Mme la Ministre. M. le Président, Messieurs les députés, M. le député, vous appelez l'attention du gouvernement sur les moyens de l'établissement français du sang consacré à l'organisation des collectes. Un dispositif expérimental, l'entretien pré-don infirmier, a été mis en place à titre transitoire pour deux ans. Il permettra à l'EFS d'organiser ses collectes avec plus de souplesse. Les conditions d'application de cette mesure ont été strictement définies pour assurer la sécurité des donneurs et des receveurs. La présence d'au moins un médecin sur place est requise. L'entretien des primo-donneurs restera à la charge d'un médecin et l'intervention du médecin sera également requise dès que les questions posées aux candidats aux dons amèneront une réponse devant faire l'objet d'une appréciation médicale particulière. Cette expérimentation pilotée par l'EFS est sur le point de débuter. Les premières formations des infirmiers volontaires pour participer à ce nouveau dispositif se sont déroulées en janvier dernier et les premiers entretiens devraient avoir lieu sur le terrain dès la mi-mars 2015. Une fois arrivé à son terme et au vu de ces résultats, ce dispositif sera évalué avant une éventuelle pérennisation. Madame la ministre, monsieur Aubert. Je remercie madame la ministre de sa réponse. Effectivement, là où il faut faire attention, je crois, c'est sur la fragilité de ces dispositifs par rapport au système d'organisation. C'est-à-dire qu'il suffit que, même dans le cadre de l'expérimentation, le médecin au dernier moment signale son impossibilité de participer à cette collecte pour que, progressivement, ce soit toute la confiance dans les mécanismes de collecte qui disparaisse puisque cela vient tout simplement annuler la possibilité pour les associations de fonctionner. Et nous arrivons sur des seuils où, désormais, se pose la question de maintenir des points de collecte, notamment en territoire rural. Bon, vous n'avez pas répondu sur l'environnement plus global par rapport au don du sang, mais il faut bien avoir conscience que, si le gouvernement ne met pas plus de moyens dans l'EFS et garantit l'accès des donneurs de sang gratuits à l'EFS via les collectes, eh bien, progressivement, ce sera la disparition de ces associations. Et une fois qu'on aura acté la disparition de ces associations, de facto, cela ouvrira la voie à, tout simplement, une commercialisation du sang humain. Et on voit bien, là, la pente très compliquée dans laquelle nous nous sommes engagés. C'est que si demain, le sang a un prix, si demain, les organes ont un prix, si demain, les enfants ont un prix, eh bien, un jour, on sera capable d'évaluer très précisément le prix d'un être humain. Et ce jour-là, je crois que notre société n'aura plus tout à fait le même visage.